... Aujourd'hui, nous sommes là pour s'approprier d'abord entre la société civile, les enseignants, l'État. Nous sommes représentants de tout le monde, parce que la COCIDEP a eu quand même la tactique nécessaire pour avoir associé tout le monde à cette activité-là, à cette journée-là, pour qu'ensemble, on puisse voir comment nous allons interpréter ce rapport-là, lire entre les lignes de ce rapport-là et anticiper sur les sujets qui peuvent quand même causer des problèmes, des obstacles pour la résolution de l'ensemble des problèmes. Donc, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, encore une fois, pour tout simplement dire, à la lecture des recommandations contenues dans le rapport, comment il faut aborder l'avenir, comment il faut aborder cette rentrée qui arrive, pour que quand même... Parce que c'est d'ailleurs la vocation de la COCIDEP, c'est de prévenir les tensions et d'accompagner l'État dans la manière de trouver les résultats pour résoudre tous les problèmes. Donc, cette journée-là, c'est lire le rapport. Il ne faut pas penser aussi que le gouvernement ne fait rien. Déjà, le fait d'avoir commandité un rapport, quand même, pour nous, ça présume, au niveau de l'État, une intention de bien faire et de trouver une solution. Déjà, c'est une bonne chose que le gouvernement soit dans ces dispositions-là. Nous avons lu le rapport. Le rapport dit même qu'il y a des décrets de conseil des ministres et tout un arsenal, plus de 200 textes, qui encadrent ce secteur-là. Et que donc, c'est dans l'application de ce texte-là qui pose problème, qui fait qu'il y a beaucoup d'écarts dans les rémunérations. Et certains de ces écarts-là sont inacceptables. C'est pourquoi, donc, nous essayons, de manière patriotique, de voir quel programme nous allons dérouler dans l'avenir pour tout simplement prévenir les tensions. Sous-titrage Société Radio-Canada